Il s'appelle Crésus. C'est moi. Il est très riche. Oui. Il a un problème. Lequel ? Il doit léguer sa fortune. Oh non ! Mais, s'il n'a pas d'héritier... Ah ! Chaque jour, 5 candidats vont se disputer son héritage. Cinq ? Qui repartira riche comme Crésus ? Pour le savoir, accueillons sans plus attendre Vincent Lagaffe. Ouais ! Ouais ! Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les candidats. Bonsoir les héritiers. Bonsoir le public. Est-ce que le public a la patate ? Oui ! Qui va devenir riche comme Crésus ? Accueillons comme il se doit l'ami Crésus. Bonsoir, bonsoir, cher ami. Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Oh, cher ami. Enfin, enfin, quelqu'un qui a du culot, de l'audace, de l'élégance. Bravo, Nathalie. J'aime ça. Ça ! Ça, c'est une coupe de cheveux. Et on peut l'applaudir. Voilà ! Ah non ! Mais ça, cher ami, regardez ! Extraordinaire ! Je vois, je vois même que ça. Prenons exemple tous les deux. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Fabienne, bonsoir. Bonsoir Vincent. Cécile, bonsoir. Marc, soyez le bienvenu. Nora, bonsoir. Bonsoir Vincent. Laissez-moi vous offrir à chacun 50 000 euros pour démarrer cette émission. Voilà ! Et on démarre avec Nora pour la réponse pasquée. Vous êtes belle comme un cœur. Merci. Vous avez tout pour vous, la jeunesse, le sourire, la beauté, la féminité, tout bien. Pas comme Crézis. Nora, que faites-vous dans la vie ? Je suis étudiante. En quoi ? En langue étrangère. Quelle langue parlez-vous ? L'anglais, l'espagnol, le français, je parle arabe aussi et berbère. Nora, je vous pose une question, je vous propose une réponse, une autre masquée, vous avez 7 secondes pour répondre. Vous connaissez le principe, on y va ? Oui. C'est parti. Que signifie le sigle RAS ? Rien à signaler ou l'autre ? Rien à signaler. L'autre, c'était ridicule à souhaiter, c'est rien à signaler, bravo. On est que tous les deux, hein ? Oui, oui. Marc, soyez le bienvenu. Nous, les deux beaux hommes de la soirée. Exact. Toutes les téléspectatrices de France se sont branchées sur TF1 pour ne voir que vous et moi, moi surtout. Faites quoi dans la vie, Marc ? Je suis professeur de biologie et ostéopathe de formation. Ah ! Et voilà. Ça fait 5 jours que je déguste, mais étant un grand professionnel, personne ne s'en aperçoit, mais j'ai mal. On sent une petite rectitude, quand même. Qui est l'auteur du crime de l'Orient Express ? Marie Higgins Clark ou l'autre ? L'autre. C'est ? Agatha Christie. Je crois. Bien joué. Salut, Cécile. Ça va bien ? Faites quoi dans la vie, Cécile ? Je suis coiffeuse en projet parental. C'est votre premier, votre deuxième ? C'est mon troisième. Ah oui, vous n'avez pas perdu de temps, vous. Cécile, dans la chanson populaire, qui a perdu son chat ? La mère Michelle ou l'autre ? La mère Michelle. L'autre, c'est le père Lachaise. Oui, c'est une bonne réponse. Salut Fabienne. Bonjour Vincent. Vous allez bien ? Très bien. Vous êtes originaire d'où ? Un peu de partout. Maman est ardéchoise, papa est marseillais, je suis née à Pontoise, j'ai vécu à Lyon, à Nancy, à Rouen, et je suis parisienne. Vous êtes forcément quelqu'un de bien. Obligé. Les gens itinérants sont des gens bien. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis artiste. Vous faites quoi ? Je suis chanteuse et disque de jockey. Bien. Que fait entendre le surf en rute le soir au fond des bois ? Son bram ou l'autre ? Son bram. L'autre, c'était du bram. Bonne réponse. Voilà, 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 voilà. Ah, la voilà, Nathalie ! Bravo mon enfant. Vous avez des yeux grands, bleus, réguliers, vous avez une bouche pleine de dents, deux lèvres magnifiques, des petites pommettes. Elle est très belle. Des épaules, une poitrine, une taille. Des cheveux. Mais qu'est-ce que vous avez été nous foutre sur la tête, l'antenne parabolique, là ? C'est beau. C'est magnifique. Vous êtes un petit peu à Haiti, là. Vous êtes en gueule avec le coiffeur ou quoi ? Un peu, ouais. Voilà. Bravo, bravo. Vous avez un petit accent ? De Marseille. Ah, voilà ! C'est bien, c'est bien. C'est parce qu'il y a beaucoup de misra là-bas, alors tu mets la tête à la fenêtre, fouf, tu es décoiffé. C'est naturel chez nous. Nathalie, on y va. Célibataire. Depuis combien de temps ? C'est peut-être à utiliser la chanson qu'elle chante. Pourquoi ? Vous chantez des chansons ? Oui. Vous chantez quoi, vous ? Vous connaissez tous, c'est un essai animé. Allez. Boumbo, boumbo, petite automobile, bille, qui roulait ce dandine, jean, sous son drôle de capot. Boumbo, 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 boumbo. Applaudissements. Eh bien, voilà. Elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère. Elle n'est pas chère, elle n'est pas chère. Alors. Hein ? Eh. Vous n'êtes peur de rien, hein. Ne dites pas que vous êtes de Marseille. Ne le dites pas. Non. Nathalie, que trouve-t-on sur un steak à cheval ? Une selle ou l'autre ? L'autre. L'autre, c'est ? Un oeuf. Je crois. Bonne réponse. Applaudissements. Allez, on enchaîne. Nora. Quel héros de BD a hérité l'Empire W ? L'argot Winch ou l'autre ? L'argot Winch. L'autre, c'était l'argot de nuit. C'est la bonne réponse. Oh, l'argot de nuit. Excellent. Bonne réponse. Dans la revanche des fifs. Quel acteur joue le rôle de Obi-Wan Kenobi ? Est-ce Ewan McGregor ? Ou l'autre ? Viens retrouver ton père de l'autre côté de la lumière. Vite. L'autre. L'autre, c'était Gérard Hermandbaise. Oui, c'est bien fait. C'est Ewan McGregor. Vous prenez le premier camembert, Marc. C'est très bien. Je ne l'aime pas, celui-là. Arrêtez. Il y en a un parmi quatre filles. On peut lui donner une chance, quand même. Oui, mais c'est quand même des héritiers potentiels. J'aime beaucoup Nathalie. Cécile. Quelle boisson est composée de bière et d'un trait de sirop de grenardine ? Le Monaco ou l'autre ? Le Monaco. Oui. L'autre, c'était le tango. C'était le tango. Oui, cher ami. Le Monaco. C'était avec de la limonade. Le Monaco, c'est bière, limonade, grenadine. Et voilà. Et voilà. Et Cécile, vous prenez un camembert. Je suis désolé. Tiens. Ça se passe très bien. Vous aviez dit Monaco aussi ? Oui, moi pareil. Fabienne. Dans la Bible, qui est le deuxième roi d'Israël ? David ou l'autre ? On va prendre David. David. David, du moins. L'autre, c'est Jonathan. Et la bonne réponse, c'est David. 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 Beaucoup d'humour dans la rédaction. Beaucoup d'humour. Nathalie. Quel demeure à inspirer les architectes du château de Versailles ? Est-ce Vaux-le-Vicompte ou l'autre ? Allez, mon petit. Ça, vous le savez. Allez, mon petit. L'autre. 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 L'autre, c'était Bœuf le Marquis. Et la bonne réponse, c'était le château de Vaux-le-Vicompte. Vaux-le-Vicompte. Vous prenez un camembert, Nathalie. Nora. Tout va bien pour vous. Dans le dessin animé de Disney, quel est le prénom du bébé de la famille indestructible ? Est-ce Black Black ou l'autre ? L'autre. L'autre, c'était Jack Jack. Et la bonne réponse, c'était Jack Jack. Bonne réponse. Marc. Quelle ville a accueilli les Jeux Olympiques d'été après Munich et avant Moscou ? C'était en 1976. Était-ce Montréal ou l'autre ? L'autre. Voilà. L'autre, c'était Montargis. T'as raison, les JO de Montargis. Deuxième camembert pour Marc. L'ostéo est bloqué. L'ostéo doit défier quelqu'un en duel. Vous êtes tous à 50 000 euros. Vous connaissez le principe du duel. Je pose la question à la personne désignée. Si elle y répond bien, vous nous quitterez. Si elle répond mal, vous resterez avec Séguin. D'accord. Fabienne. Oh, mais il faut lui la paire la DJ. C'est vrai, franchement. Mais non, non, non. Ça vient. Nora. Nora. Ah. Nora, vous êtes en danger, vous êtes sur la sénèche. Je vous pose une question, vous y répondez bien. Vous restez et vous prenez ces 50 000 euros. Question A, question B, question C. Il y en a une moyenne, une facile, une difficile. Vous choisissez ? La C. La C. Voici la question C qui s'avère être une question moyenne. Dans le code de la route, quelle couleur indique une obligation ? Le rouge, le jaune, le bleu. Vous avez 30 secondes, prenez votre temps. Dans le code de la route, quelle couleur indique une obligation ? C'est-à-dire qu'il est obligé. C'est le bleu. Dites le bleu ? Oui. On coche le bleu ? Oui. Allez, va pour le bleu. Vous nous auriez dit quoi, vous ? Moi, j'aurais dit le bleu. Le bleu. À mon avis, c'est obligé, vous allez partir. Vous l'avez dans l'os. Le bleu. C'est obligé, vous devez partir. C'est obligé. Et voilà, j'ai gagné. C'est pas grave. Deux erreurs vous ont été fatales. Vous avez mis un terme à la première manche. Vous avez été défiant en duel et vous avez perdu. Merci d'avoir tenté votre chance, Marc. Filez par le fond du plateau. Il s'en va. Oui, il s'en va. L'ostéo s'en va. Ça, c'est merveilleux. C'est par là, mon vieux. Il faut dégager. Chers amis, ça y est, Marc est parti. C'est Nora qui a 100 000 euros. Cécile et Fabienne Nathalie. Attention, elles ne sont pas loin derrière. J'adore cette petite Nathalie. Bien, voici le cadeau empoisonné. Cécile, je vais vous proposer trois réponses. Vous ne les sentez pas. N'hésitez pas une seule seconde. Mais vraiment, passez le cadeau empoisonné à quelqu'un. Si cette personne y répond mal, c'est elle qui prendra le camembert. Par contre, si elle y répond bien, c'est vous qui le prendrez. Mais dans... J'insiste sur le fait que n'hésitez pas à vous défausser. On y va? Goya, Gauguin, Van Gogh. Vous sentez ou vous ne sentez pas? Je prends. Quel est le nom de scène de la chanteuse pour enfants Chantal De Guerre? Goya? C'est une question difficile, hein? C'est la bonne réponse. Pareil, vous ne le sentez pas, vous passez. Fabienne. Dingo. Donald. Mickey. Je prends. Moi aussi, j'aurais pris. Un chien sauvage d'Australie est un Dingo. Donald. Mickey. Un dingo. Un dingo. C'est une excellente réponse. Nathalie. Ah, mon petit bonhomme. Allez, je suis avec vous. Allez. Non, je ne touche pas la licorne. Non, j'ai envie, vous ne gardez pas. Nathalie, écoutez bien. Sam Beckett, Lévis Carole, Edgar Allan Poe. Où ? Je ne sais pas si je prends. Eh bien, passez, passez. Si vous ne le sentez pas, passez. Dégagez. Je ne sais pas. Eh bien, passez. Je ne sais pas si vous êtes passés, en fait. Voilà. Bien. Nous, on va aller bouffer. Non, parce qu'en fait, si je prends et que je sais répondre, c'est bien. Si je laisse et que je sais répondre, c'est mal. Et si je... Voilà. Je crois que le cerveau s'est répandu dans les cheveux, là. Elle n'a pas encore répondu. Là, juste, je lui demande si elle va répondre. Allez, mon petit, il faut se décider. Alors, Sam Beckett, Lévis Carole, Edgar Allan Poe, vous me dites quoi ? Quoi ? Elle va dire quoi ? Vous me dites quoi ? Non ! Edic ! Non, je ne sais pas. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Je passe. Oui. Fabienne. Alors, maintenant, à qui ? Je passe. D'accord. Ok. Ça, tout le monde a compris. Elle passe. Elle a compris, ça. Nathalie, à qui ? Je ne sais pas. Ah, mais réfléchissez ! Plomes. Plurne, plomb. Felipe Cap'au,이고, Santé, monART. Qu'est-ce qu'on va faire ? Justement, pas compliqué. Julie demande si elle va passer. Déjà, il lui faut une demi-plombe pour ça, et maintenant, on est reparti pour une demi-plombe pour savoir à qui elle va passer. Oh, le bordel là-dedans ! J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, là. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui l'a lâché son caméscope, là. Et il y a un jeune homme qui vous caresse le bras juste à votre gauche. Faites attention. Il a l'air dangereux. Bien. Nathalie. Voilà. Quel est le nom du héros de la série Code Quantum ? Sam Beckett. Répondez Sam Beckett. La bonne réponse était... Camembert pour vous, Sam Beckett. Vous le saviez ? Eh bien, il ne fallait pas la passer. Pourquoi vous l'avez passée, alors ? Elle le savait. Nora. Mais il ne fallait pas la passer. Le patin, la galoche, la pelle. Ah, ça va rouler, là. Cher ami, elle a été contaminée. Nora, vous la prenez ? Allez, on y va. Voici la question. Quelle chaussure à semelle de bois se porte par-dessus des souliers ? Est-ce le patin, la galoche, la pelle ? Vous avez dû entendre vos parents parler de... Il faut la réponse. Vite, tout de suite. Le patin. Le patin. Moi, j'ai entendu parler de la galoche. Vous prenez le camembert, Nora. C'est très bien. Cécile. En Égypte, en France, en Italie ? Je prends. OK. Où est né Claude-François ? En Égypte. En Égypte. Il était égyptien. Alexandrie, Alexandra, bonne réponse. Ah oui, c'est très connu. Il n'y a aucun certain là-dedans. On a pris des questions d'épous, là, par rapport, pour ce candidat. Chante encore la même mélodie. Une galéjade. Fabien, c'est parti. Une galéjade, un zeugma, un nippalage. Je prends. Moi, j'aurais été vous, je l'aurais posé à Nathalie. Non, non, moi, j'assume. D'accord. Vous avez peut-être eu tort. Quel mot familier désigne une histoire inventée ou déformée ? C'est une galéjade. Ah oui, c'est une galéjade. Avec une galéjade. Bonne réponse. Avec un père marseillais. Allez, mon petit. Ne vous laissez pas impressionner par Fabienne. Allez-y. Nathalie, Maurice Chevalier, Charles Aznavour, Henri Salvador. Et voilà, ça recommence. Vous connaissez les trois personnages ? Vous avez déjà entendu leur nom ? Oui. Donc vous savez que ce n'est pas des footballeurs ? Non. Ce sont des... Remplaçants. Voilà. Nathalie, vous la prenez ou vous ne la prenez pas ? Ah, je ne la supporte plus, là, ça y est, hein. Bon, allez, je prends. Oui ! Oui ! Attendez, attendez, maintenant, il faut la réponse. Attendez, maintenant, il faut que je pose la question. Qui interprète la chanson du générique des Aristochats de Walt Disney ? Maurice Chevalier, Charles Aznavour, Henri Salvador ? Salvador. Henri Salvador. On note Henri Salvador. Alors, la bonne réponse était Maurice Chevalier. Quels sont les chiens qui habitent les grands quartiers ? Quelle peau de minet ! Nathalie, vous avez un deuxième camembert. qui défiez-vous en duel ? Nora. Nora, ben oui, vous avez 100 000 euros. Ah oui, c'est vrai aussi. Nora, deuxième duel pour vous. A, B ou C ? B. B. Allez, question. Difficile. Quels animaux ont laissé leur nom aux îles Canaries ? Est-ce des canards, des canaries ou des chiens ? Vous avez 30 secondes, prenez votre temps. Quels animaux ont laissé leur nom aux îles Canaries ? Est-ce des canards, des canaries ou des chiens ? Mais je dirais des chiens. On dit des chiens. La bonne réponse, alors si c'est une bonne réponse, vous restez avec nous avec 150 000 euros. Et vous, du coup, vous partez. Si c'est le contraire, vous restez. La bonne réponse était... Des chiens. Et oui, un roi aurait trouvé des chiens dans l'île, des gigantesques, des chiens gigantesques dans une île. L'île Canis. L'île Canis. Nathalie, vous perdez vos 50 000 euros. Nora passe en 150 000 euros. Et Nathalie, je vous fais un bisou. J'ai été très content de vous rencontrer. Restez comme vous êtes. Ne changez pas, vous êtes nature, vous êtes adorable. Ouvre, messieurs, s'il vous plaît. Ouvre les coulisses. Mais non, elle ne va pas passer, là. Vous avez vu la tête qu'elle a ? Bon, il faut la faire passer, là, maintenant. Ouvre les coulisses, messieurs, s'il vous plaît. Nathalie ! Au revoir, mon petit. Nathalie ! Au revoir. Bon, bon, tata ! Voilà, elle est partie. Voilà. Eh bien, c'est une triste nouvelle. Mais les miracles n'auront pas lieu. Nathalie n'a pas été qualifiée. Nora, qui ne dit rien à 150 000 euros. Cécile est toujours là. C'est formidable. Fabienne, je ne peux pas en dire autant. On a donc une quart de finale entièrement féminin. Fabienne, c'est vous qui démarrez la troisième manche avec la mort subite. Alors, écoutez bien, toutes les trois, je vais proposer 10 réponses. Parmi ces 10, il y en a 9 qui répondent à la question que je poserai par la suite. À tour de rôle, vous tapez dans le sac de réponses. Celui qui chope la mauvaise et unique mauvaise réponse se voit affublé d'un camembert qui arrête instantanément la partie puisque ça s'appelle la mort subite. Fabienne, le Fujiyama, le Kilimanjaro, la montagne Pelée, la Soufrière, le K2, le Piton des Neiges, l'Olympus Mont, le Monakéa, la Konka Kagua, le Popocaté Pelt. Sur. Voici la question. Quels sommets sont des volcans ? J'ai fait pendant 5 heures le Piton des Neiges. On s'envoie, répondez. Je me plante. Oh, ça va. Le Piton des Neiges, c'est une bonne réponse. Et le Piton de la Fournaise, aussi. Sora. Le Fujiyama. Le Fujiyama, je crois que c'est ça. Oui, c'est connu. Cécile. La Soufrière. Oui, la Soufrière, c'est un volcan. La Montagne Pelée. La Montagne Pelée. Alors Martinique, un peu contre votre cerveau d'ailleurs. L'Olympus Mons. Alors il est où ça, vous avez une idée non ? Il est où l'Olympus Mons, Christus ? Eh bien écoutez, aux dernières nouvelles, il était assez loin puisqu'il était sur Mars. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas la bonne réponse ça. Si, 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 si. Un bon temps sur Mars. Il part en live le plus en avance. Le Kilimanjaro. Elles te feront un blanc-manteau. Oh oui, bien joué chère Agile. Le K2, c'est une montagne pleine de neige. Est-ce que c'est un ancien bon sang ? Non, c'est pas un ancien bon sang. Alléluia, elle s'est plantée, elle s'est trompée. Alléluia. Très bien, vous avez 50 000 euros, c'est la mort subite. La partie s'arrête instantanément, vous défiez quelqu'un en duel. Qui est... Oui, Nora, vous êtes la femme à abattre. 150 000 euros. Vous faites des envieuses. A, B, C ? B. Question B. Allez, je vous souhaite une question facile pour rester avec nous avec 200 000 euros. C'était une question... Difficile. Oh, or ! Depuis quelle année la carte nationale d'identité française est-elle délivrée gratuitement ? 97, 98, 99. Ils auraient mis 1901, 2012 et ça aurait été plus facile. Une chanson 3. Vous avez 30 secondes. J'essaie de prendre un repère par rapport à un événement. Si je me trompe, là, je m'en vais, c'est ça ? Oui, direct, au revoir. C'est ça, oui. Alors, vous ne vous trompez pas, faites-moi plaisir. Je vous le revaudrai. Je dirais 98. On va cocher 1998. Nora. Allez. Attendez, attendez. Nora. En quelle année la carte nationale d'identité française... Je change, je change. C'est plus possible. C'est trop tard. La bonne réponse était... 1998. Oui ! Je vous le revaudrai, Nora. Oui ! C'est extraordinaire, chers amis. Si vous arrivez en cours d'émission, Fabienne a été enfin éliminée. 50 000 euros qui viennent de partir dans l'escarcelle de Nora. Je vous fais un bisou. Et bonne chance pour votre continuation. Au revoir, Crécius. Voilà une artiste qui sait danser, une artiste qui sait jongler, une artiste qui sait chanter, voilà une artiste qui sait gaufrer, mesdames et messieurs. Et voilà, elle est partie. Ça, ça s'appelle des vacances. Nora, 200 000 euros. Cécile qui n'a rien dit, très ninja, Cécile. Attention, Cécile. Nora, 200 000 euros. Cécile, 50 000 euros. À partir de maintenant, on ne cherche plus à piquer le pognon de l'autre. On cherche juste à se sélectionner pour la finale. Si vous arrivez en finale, vous jouerez pour 50 000 euros. Si vous arrivez en finale, vous jouerez pour 200 000 euros. On est parti pour la demi-finale. Cécile, Nora, en prie. Eh bien, chers amis, c'est donc une demi-finale de choc, de choc. Nous avons deux superbes créatures qui vont s'affronter. Enfin, deux superbes créatures, l'une les plus que l'autre. Laquelle ? Cécile, vous m'entendez fort et clair ? Oui. Très bien. Nora, pareil ? Oui. OK. Je vais commencer par Cécile. Je vous pose une question. Le chronomètre part. Vous avez une bonne réponse. Le chronomètre s'arrête. Vous avez une mauvaise réponse. Je repose instantanément une autre question jusqu'à ce qu'il y ait une bonne réponse. La première des deux, qui arrive à zéro ou dans la zone rouge, a de fortes chances de repartir sans rien. Cécile, à quelle heure Cendrillon doit-elle quitter le bal avant 22h, 23h, minuit ? Minuit. Minuit, bonne réponse. Nora, quel est l'ingrédient de base de la paella ? Le blé, l'orge, le riz ? Le riz. Bonne réponse. Cécile, quel acteur a eu un enfant avec Monica Bellucci ? Benoît, Magimel, Vincent Cassel, Anthony Delon ? Vincent Cassel. Bonne réponse. Nora, comment Louis de Funès appelle-t-il Claude Jansac dans la saga des gendarmes ? Ma biche, ma poule ? Ma biche. Oui, bonne réponse. Cécile, quelle matière est traditionnellement utilisée pour la confection des bandanas ? De la soie, du coton, du lin ? Du coton. Bonne réponse. Nora, qui est le chouchou de la maîtresse dans le petit Nicolas Alsès ? Agnan, Eudes. Alsès. Non, c'est Agnan. Je continue. Qui appelle-t-on parfois Figaro, le charcutier, le coiffeur, le plombier ? Figaro, charcutier, le charcutier, coiffeur, plombier ? Coiffeur. Oui, bonne réponse. Cécile, quel fromage est fait de lait de brebis ? Le roquefort, camembert, beaufort ? Le roquefort. Oui, bonne réponse. Nora, aux Etats-Unis, quelle est la plus petite valeur d'un billet de banque ? 1 dollar, 5 ou 10 dollars. 1 dollar. 1 dollar, bonne réponse. Cécile, dans quel état des Etats-Unis est situé le Grand Canyon ? Colorado, Arizona, Nevada. Colorado. Non, c'est l'Arizona. Je continue. Quel nom peut prendre le lecteur de code barre d'une caisse de supermarché ? Douchette, couchette, gâchette. Gâchette. Non, c'est la douchette. Je continue. Quel patriarche biblique a été choisi pour survivre au déluge ? Abraham, Noé, Isaac. Noé. Oui, bonne réponse. Nora. Quel est l'autre nom du code Napoléon ? Le code civil, le code pénal, le code empire ? Le code civil. Oui, bonne réponse. Cécile, qui a interprété la Macarena en 1996 ? Los del Rio, Loubega, Los Lobos. Los Lobos. Non, c'est Los del Rio. Je continue. Avec quel balai enlève-t-on les toiles d'araignée des plafonds ? La tête de clou ? Non, la tête de loup, la tête à queue. La tête de loup. Oui, bonne réponse. 4 secondes 51 pour vous, Cécile. 31 secondes 26 pour Nora. Ça sent pas bon. Nora, vous êtes prête ? Oui. À quelle partie du corps est destinée une chevalière ? Un orteil, un doigt, un poignet ? Un doigt. Oui, bonne réponse. Cécile. Quel est le nom du héros de la série 24 heures chrono, Jack Palmer ? Jack Bauer. Oui, bonne réponse. Yes. Bravo. Cécile, à partir de maintenant, je ne vous pose plus de questions puisque vous êtes dans la zone rouge. Seule la chute vertigineuse de Nora peut vous sauver. Quant à vous, Nora, 26 secondes, une seule bonne réponse et c'est la finale. OK ? Oui. Quel est le nom du bourdon de Notre-Dame de Paris ? Jean-Baptiste, Emmanuel, Gabriel. Gabriel. Non, c'est Emmanuel. Je continue. Au bord de quel grand cours d'eau vit le jeune Tom Sawyer ? Missouri, Mississippi, Saint-Laurent. Mississippi. Oui ! Est-ce qu'il est fantastique ? Ah, ça, ça, Nora, je suis fier de vous, Nora. Je lis les boules sur le visage de Cécile qui est belle joueuse mais elle a bien les boules. Il y a de quoi. C'est énervant. C'est énervant. Cécile, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mettez-vous à ma droite, Nora. C'est ça. Voilà. Allez, non, restez. Nora, notre belle orientale, va tenter de gagner combien ? 200 000. Oui, 200 000. 200 000 euros, 5 questions. C'est juste après la pub. Ne zappez pas. On se retrouve tout de suite. A tout de suite. Ne zappez pas. Revenez-vous. Je vous fais un petit peu. Je vous fais un petit peu. Chère Samy, 200 000 euros. Après la publicité, je lui annoncerai une très bonne nouvelle. Retenez vite. Ça y est, vous êtes revenu. 200 000 euros pour Nora. J'ai une très bonne nouvelle à lui annoncer. J'ai une très bonne nouvelle. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Alors, on commence par quoi ? La très bonne nouvelle ? La bonne. Oui. La bonne. Alors, si vous gagnez 200 000 euros, je vous jure que vous trouvez un mec. C'est clair. La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. La voilà. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'unis. C'est vous, Nono, le petit robot. Oui, c'est moi. Chérie, c'est quoi cette histoire de Nono, le petit robot ? C'est mon surnom. Donc, à partir de demain, la France entière, vous savez que Nora est surnommée Nono, le petit robot. Et demain, à la fin, tu... Oh là ! Nora, vous êtes à la tête d'un capital virtuel de 200 000 euros. Pour concrétiser et réaliser ce vœu, parce que je suppose que vous les voulez, il va falloir répondre correctement à cinq questions. Sur les trois premières, vous aurez la possibilité de choisir deux réponses. Dans le cas où la première serait mauvaise. Uniquement sur les trois premières questions. Les deux dernières, ce sera une réponse unique. À l'entendre, je me dis que la colonne est apparue. Oh là, belle colonne ! Oui, oui, oui ! On y va, Nora ? Prenez bien votre temps. Voici la première question. Combien mesure un angle droit ? 0 degré, 45 degré, 90 degré, 180 degré, 360 degré. Vous avez forcément fait un petit peu de géométrie. Oui, c'est loin, mais je sais quand même qu'un angle droit mesure 90 degré. Vous le donnez à 90 degré ? Oui. D'accord. 360 degré, c'est un tour complet. Voilà. 180, c'est un demi-tour. 90, ça serait un quart de tour. Un angle droit, c'est un quart de tour. C'est ça, un angle droit ? Oui, c'est un quart de tour. C'est comme ça. Exactement. Ça, c'est 90 degré. Voyons la réponse. C'est bon ! Évidemment. C'était facile. Attention. Les supporters de Nora sont là ? Nono, des petits robots ! Nora est dans la place. Yo, yo. Non, non, deuxième question. Dans quelle ville arrivez-vous si votre train entre en gare de Matabio ? Ici, Matabio. Ici, Matabio. Est-ce que vous arrivez à Montpellier, à Nantes, à Nancy, à Toulouse, à Brest ? Je dirais qu'on est à Nancy. Nancy ? Oui. On note Nancy ? Oui. Ma copine va me tuer parce qu'elle est auto-réginaire de Nancy. Si ce n'est pas la bonne réponse, elle va à Karima. Mais si ce n'est pas la bonne réponse... On coche Nancy ? On va cocher Nancy. D'accord. On coche Nancy. Est-ce, n'est-ce pas ? Si vous avez décidé d'aller à Nancy et que vous arrivez en gare de Matabio, vous vous êtes planté. Et là, je vais sortir ma blague de la journée. Vous donnez vos cinq langues au chat ? À Brest. Allez, va pour Brest. On coche Brest. Voilà, la deuxième, c'est fait. On y reviendra à la fin du jeu. Troisième question. Là encore, vous avez la possibilité de me répondre deux fois. D'accord. Troisième question. Nora. Quel chien est le sluggy ? Est-ce un basset, un lévrier, un caniche, un bulleterrier, un dog ? J'hésite entre deux, là. Vous savez ce que c'est qu'un chien ? Oui. Ça tombe bien, vous avez deux possibilités. Voilà. J'en ai une troisième, en fait. Elle va y aller, Bernard. T'énerve pas, elle va y aller. J'ai besoin d'encouragement. Pour Nora. Elle aura une réponse, maintenant. Allez. Merci. Tu m'étonnes qu'elle ait pas trouvé de mec. Alors, j'hésite entre les deux, là. Et quand elle se dessine, il est 6 heures du matin, la boîte a fermé, toute seule. Bon, je propose... Le lévrier. Non. Allez, le lévrier, oui, c'est bon. Allez, alors, est-ce que c'est... est-ce que c'est pas une bonne réponse ? Le sluggy, quand il est à poil long, il s'appelle afghan. La bonne réponse était... Le lévrier. Un coup d'œil sur la colonne. Ah oui, ah oui, ah ! Alors, la colonne nous dit que la première est bonne et que la troisième est bonne. La deuxième, peut-être, on ne le sait pas encore. À partir de maintenant, vous n'avez plus le droit qu'à une seule réponse pour la question. Nora. Et voilà, tu l'as fait disparaître. Nora, voici pour 200 000 euros la quatrième question. Quel métal est appelé métal jaune ? Le cuivre, l'or, le zinc, l'argent, le platine. Réponse 2, l'or. Déjà ? On dit l'or ? D'accord. On aura la bonne réponse qu'à la fin des cinq questions. Record battu, hein ? 15 secondes pour répondre à cette question. Félicitations, Nora. Voici la cinquième et dernière question, Nora. Quel joueur de tennis a remporté le tournoi de Roland-Garros avant l'âge de 20 ans ? Guillermo Villas, Gustavo Cuerten, Rafael Nadal, Carlos Moya, Sergi Bruguera. Ah, vous jouez vachement au télise, vous ? Ah, oui. Oh, le télise ! C'est compliqué. Faut la requête là-bas, le terrain, le filet, les chaussures, tu sais quoi. Eh ouais, il y a tout ça. Ben, je n'en sais rien du tout. Voilà. Comme la terre de Roland-Garros, vous serez battu. Ah, ben, écoutez, oui, quand même, hein. C'est pas très gentil, ça, Crézis, hein. Mais vous êtes comme la crème, vous êtes la crème des femmes. Fouettez. Allez, Nora, répondez. Je m'excuse de vous avoir dérangé. La première réponse, Guillermo Villas. Guillermo Villas, on coche, on note, on n'y revient plus. On éteint tout et on vous dit bravo, vous avez répondu aux 5 questions. Voilà. Ce fut extraordinaire. Un petit coup d'œil sur la colonne, qui ne nous apprend pas grand-chose de nouveau, à savoir que la 1 et la 3, c'est gagné. On va passer à la réponse des 2, 4 et 5e questions. Je rappelle que vous jouez pour 200 000 euros, que si vous avez 5 bonnes réponses, vous repartirez ce soir et vous irez certainement faire la fête. Si vous n'avez que 4 bonnes réponses, vous reviendrez demain et on vous offrira, enfin, Crésus vous offrira 2 000 euros de toute façon. Et puis en dessous de ça, vous ne posez plus de questions. Pourquoi vous ne trouvez pas de mec ? Étudiante, pas d'argent. Nora, à la question. Quel métal est appelé métal jaune ? La bonne réponse était... Alors ? Bravo, mon petit ! Alors, alors, bravo, mon petit ! C'est bien, mon petit ! Ça, c'est bien ! Ça, j'aime, 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 j'aime. Je crois en vous, Nora. On est à 3 bonnes réponses. Il en faut encore minimum une pour revenir demain. Je vous souhaite d'en avoir 2 pour les 200 000 euros. Nora, à la question. Dans quelle ville arrivez-vous si votre train entre en gare de Matabio ? Ce n'est pas Nancy. Il restait Montpellier, Nantes, Toulouse et Brest. Vous avez choisi l'extrême ouest de la France, la Bretagne. Si vous arrivez en gare de Matabio, vous arrivez à... Toulouse. Ah ! Ah, mon Dieu ! J'ai sauvé 200 000 euros d'une offrage. Ça, c'est une bonne nouvelle, mon petit. Bon, à la question. Pour rentrer dans les points, pour gagner 2 000 euros, pour revenir demain, quel joueur de tennis a remporté le tournoi de Roland-Garros avant l'âge de 20 ans ? Vous avez répondu Guillermo Villas. La bonne réponse était... Raphaël Nadal. On va 3 sur 5, c'est pas mal. Eh bien, vous vous êtes quand même vachement bien battus. Vous avez été jusqu'au bout. Merci. Mais ça ne suffira pas pour repartir. Ne bougez pas, Nora. Restez là. Je vous fais un bisou. Merci beaucoup. Merci d'avoir été aussi sympathique. C'était Crésus avec notre finaliste, Nora. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h15. Salut à tous. Ciao, bye-bye. Je n'ouvre à personne. Eh bien, voilà, Nora. Faille gagner 200 000 euros, la finaliste aux 5 langues. Mais moi, je parle 5 langues. Au revoir. Adios. Buenos noches. Goodbye. Passe la main. Ça fait 4. Sous-titrage Société Radio-Canada